Présentation d'un programme interactif en flash sur la division posée. Premier exemple, 4321 divisé par 17. Le diviseur 17 de chiffres, on commence par poser la question combien de paquets de 17 x 100 dans 4321. Alors on peut être aidé par cette table de 17. Et il y a 2 de tels paquets, on écrit 200, et 17 x 200 c'est 3400. 4321 moins 3400 c'est 921. Deuxième question, dans 921, combien de paquets de 17 x 10 ? Alors on peut être aidé ici par cette ligne. On trouve qu'il y en a 5, on écrit 50. 17 x 50 c'est 850. 921 moins 850 c'est 71, ce qui reste à diviser par 17. Troisième question, combien de paquets de 17 x 1 ? 17 dans 71. Bon, on trouve qu'il y en a 4. 17 x 4, 68, reste 3. En ajoutant ces quotients partiels, on arrive à 254 qui est le quotient Euclidien, dit-on, de 4321 par 17. Dividende, c'est diviseur par quotient plus le reste, et le reste est strictement inférieur au diviseur. Alors cette disposition est donnée en exemple dans le rapport Villani-Torossian de 2018. Ensuite, on attire l'attention sur le fait qu'il n'y a pas de retenue plus ou moins mystérieuse et de chiffres A, A, B, C, plus ou moins mystérieux dans cette disposition que le premier quotient partiel trouvé 200 ici, donne un ordre de grandeur. Le quotient est dans les 200. Bon, on peut cliquer sur ce bouton pour avoir autant d'exemples au hasard de l'ordinateur qu'on veut. Bon, ici par exemple, on se pose la première question, c'est combien de paquets de 64 x 100, de 6400 dans 3867, il n'y en a aucun, et on reprend la division à 3867. On peut aussi choisir les nombres. Bon, peu importe, 458, ils ont par 24, peu importe, on clique sur ce bouton, on arrive à cette disposition. Alors, combien de paquets de 24 x 100, il n'y en a aucun au départ. Bon, on va modifier un peu, en ajoutant un 7 ici, peu importe. Voilà la disposition correspondante. Pas suivante. Interactif, on demande de compléter. Alors, première question, combien de paquets de 26 x 100 dans 9189 ? Alors, on peut s'aider dans la table de 26, dans cette ligne, on voit qu'il y en a 3, on écrit 300, on peut évidemment arrêter la vidéo, si on veut, et 26 x 300, c'est 7800, la différence, la différence, 1389, voilà pour cette première étape. Étape suivante, on part de 1389, question, combien de paquets de 26 x 10 ? Dans 1389, on peut regarder à ce niveau, on trouve qu'il y en a 5, on écrit 50, et 26 x 50, c'est 1300, différence, à considérer, 89. On arrive à l'étape suivante, question, à partir de 89, combien de paquets de 26 ? Alors, on peut trouver là, si on veut, c'est 3, 26 x 3, 78, 49 x 78, c'est 11. Dernière étape, résultat, on a 9189, qui est égal à 26 x 353, plus 11, et le reste 11, et bien inférieur au diviseur 26. on peut utiliser le programme interactif en flash, plus intéressant, pour l'exercice, pour l'entraînement, pour l'explication, en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. et bienvenue. Sous-titrage ST' 501